Bonjour Manoflo, comment vas-tu ? Ca va nickel et toi ? Et bien ça va, ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation, enfin une vidéo plutôt analyse de la de la conférence d'hier, donc pour le prochain Call of Adventil Warfare. Donc qu'est-ce qu'on va présenter en premier ? Donc ton avis déjà. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette conférence ? Déjà la conférence c'était pas mal, c'était bien présenté. Après le petit souci que j'ai trouvé, c'est que ça ressemblait un peu trop à BO2, donc on verra bien quand ça va sortir, mais bon, ça me fait un peu peur. C'est vrai, déjà physiquement par rapport... Merde, j'ai vu un truc. Enfin bref, on va continuer. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Du coup, physiquement, le jeu il ressemble déjà, pour créer sa classe, exactement à le même menu on va dire. Le même menu, sauf que tu pourras mettre tes killstreaks. Sur la droite, tu pourras même en mettre jusqu'à 4. Donc on verra ce que ça va donner. Ouais. Donc voilà, du coup, tu as l'impression pour l'instant aller mitiger un peu ? Ouais, c'est un peu partagé entre le bon et le mauvais, parce que j'ai un peu peur de tout ce qui va être camper sur ces maps avec les invisibles, les boucliers, tout ce qui... Ouais, mais bon, après l'invisible, il est assez rapide. Et dès que tu tires, tu peux pas être invisible en tirant. Du coup, c'est assez... Ouais, mais j'ai peur de l'invisible derrière nous, on va dire. On verra bien ce que ça va donner. Mais bon, après moi, personnellement, il fait vraiment penser à Crésis. Je sais pas si t'as joué déjà à Crésis en multiplayer. Ouais, j'ai déjà joué, ouais. Il fait beaucoup penser à Crésis, même le 2, le 3 en ligne, c'est exactement la même chose. T'avais des invisibles, t'avais un peu tout. Même physiquement, les armes, ils font beaucoup penser à ça. Même les personnages avec leur exosquelette, ça fait beaucoup penser à Crésis, mais totalement. On verra ce qu'ils vont nous faire. Ouais. Mais bon, j'ai un peu peur. Moi aussi, je te rassure. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait parler ? Les personnages et leurs exosquelettes. Comme on peut voir, il y a beaucoup d'exosquelettes pour beaucoup de catégories différentes. Je crois bien qu'il y en a 7, si je ne me trompe pas. Il me semble aussi, oui, il doit y en avoir 7. Il y en a pour avoir des bonus plus longs, voler plus longtemps, mettre un espèce de bouclé anti-mode que tu sors de je ne sais où, que tu pourras garder plus longtemps, parce que ce sera par barre d'énergie, on va dire, par barre de batterie, qui se rechargeront quand tu meurs. Donc un peu comme un mortel ou un tactique, en fait. Oui, voilà. Après, il y a celui avec le trophée aussi, qui vous permettra de recevoir aucune grenade, aucune connerie qui vienne de je ne sais où. Ouais. Il y a quoi d'autre ? Il y a le... Ben... Il y avait... Oui. Il y avait quoi d'autre ? Je ne sais même plus. Il y a... Pendant que tu crées ta classe, en fait, tu peux choisir. Tu ne peux en choisir qu'un. Et ça se met dans son dos, en fait. C'est un peu comme à la place, dans le dos, quoi. C'est une espèce d'exaucet que tu mets dans ton dos. Et comment ça marche déjà ? Je ne sais même plus. Ben, ça va marcher à mon avis. Ce qu'on voit en bas à droite, dans le gameplay, tout ce qui est... Ouais, pendant la... Ouais. Juste à côté, les balles de notre arme. Il y a deux petits bonus. Donc à mon avis, ça sera ça. Comme mortels actuellement. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, le coup de poing. Donc, du coup, il n'y aura plus la présence du cut. Comme on a toujours connu sur Call of. Mais, un coup de poing, en fait. Un coup de poing boosté par l'exosquelette. Donc, ça rend un petit côté plus fun. Mais, moi, personnellement, ça va un petit peu me manquer le coup de cut. Pas toi, man ? Ah oui, ça va me manquer quelques kilos au couteau. Ça fait toujours plaisir. J'avais d'habitude de bien cuter, moi. Ouais. Donc, du coup, ça va un petit peu me manquer. Donc, ensuite, le saut. Donc, le saut, ce ne sera plus un saut banal où tu sautes de quelques mètres à ses bidons. Enfin, c'est normal, en gros. Ou monter sur des fenêtres en sautant. Mais ce sera un double saut. Donc, encore une fois, comme Crazis, ou comme diront certains, comme dans le jeu de Microsoft, là, comment il s'appelle ? Destiny ? Non, non, ça, c'est... Non ? Non, le jeu là. Titanfall. Ah oui, Titanfall, exact. Un peu la Titanfall, mais... Enfin, je ne pense pas qu'ils se sont vraiment inspirés de Titanfall. Ils sont plutôt... Ils ont plutôt fait comme Destiny, exactement. Parce que c'est eux qui le font aussi. Donc, ils ont fait ça. Ils ont dû faire le jeu dans les mêmes périodes. Ils ont peut-être un petit peu eu la même idée pour les deux jeux. Ils se sont dit, on va mettre ça dans les deux jeux. Comme ça, ça fera bien. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le double saut, si on retombe sur un ennemi, sera mortel. Voilà, parce qu'on peut sauter et donner un espèce de coup de boost, comme... Comment dire ? Un espèce de jump de la mort, quoi. Tu sautes, et avec ton jackpat, en fait, tu te propules sur l'ennemi et ça le tue. Ça fait... Sur un mètre carré, ça fait un espèce d'impact et ça tue tout ce qu'il y a dans le mètre. Donc, si tu tombes sur deux ennemis, ça va tuer les deux ennemis, quoi. Ça va être assez drôle, ça aussi, je pense. Ouais, ça me fait penser aussi un petit peu à Bioshock, je ne sais pas si tu as joué à Bioshock Infini. Ouais, j'ai déjà joué, ouais. Tu sais quand... Enfin, j'ai joué vraiment rapidement, mais tu sais quand tu es sur les rails en train de... Avec ton espèce d'arme bizarre, et tu te sautes sur l'ennemi, tu le tues... Ouais, ça sera un peu de la même façon. Ensuite, la glissade. Donc, la glissade qui a fait son apparition sur Ghost, qui était vraiment très sympa, qui donnait un vrai boost au jeu. Enfin, pour les vrais joueurs, pas pour les campeurs, parce que les campeurs ne l'utilisaient pas. Elle refera son retour avec le jackpad, donc ça te propulsera aussi, tu pourras aller plus vite dans ta glissade, et plus loin, donc ça peut donner aussi un gros coup de boost à ce jeu. Ouais. Pour esquiver des grenades, esquiver des ennemis même. Ouais, les grenades, ça va être assez simple de les esquiver là, avec les sauts et tout ça. Tant mieux. Ça va pas mal. À moins qu'ils mettent des dégâts énormes sur les grenades. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils vont faire plus d'ampleur sur la grenade, mais les dégâts ça va être les mêmes. Déjà, ils sont mortels, les dégâts. Mais des plus grosses grenades, vu qu'on va montrer une image des grenades, mais ils sont quand même assez... Ils sont belles, enfin physiquement ils envoient du lourd, mais ils ont l'air de faire mal aussi. Ils ont chacun leur type. Surtout la dernière, elle me paraît assez explosive on va dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Ils sont vraiment... On va voir ce que ça va donner. De toute façon, on verra qu'on aura le jeu en main. On peut pas vraiment... Vraiment dire ce qu'elles vont faire, mais ils ont l'air physiquement de vraiment donner du lourd. Donc ensuite, on va parler un peu des classes. Euh... Les classes. Le sujet tabou. Ouais. En gros, ouais, c'est ça. Ça fait... Bah, du coup... Enfin, je vais te laisser parler du menu, parce que je pense qu'on parle... Qu'on va dire à peu près la même chose. Euh... Qu'est-ce que t'en penses de l'interface euh... L'interface pour créer sa classe ? Alors, l'interface pour créer sa classe, moi, pour moi, c'est la copie conforme de BO2. Sauf, ils ont rajouté les killstreaks dans les classes. C'est-à-dire qu'on aura les killstreaks qu'on choisit par classe. Et non pas les killstreaks pour toutes les classes comme dans BO2. Ils ont juste rajouté ça. Mais pour moi, c'est exactement pareil. On aura le droit à 6 atouts au lieu de 3. Bon, c'est déjà pas mal. On aura le droit au jackpac qu'on va choisir aussi. Parmi les 7. Exo ability ou je sais plus quoi. Ouais. Ouais. Après, toujours pareil hein. L'arme principale avec ses accessoires. L'arme secondaire avec ses accessoires. La tactique, la mortelle ou deux mortelles, deux tactiques. Ça, ça sera notre choix. Et après, je pense que c'est à peu près tout sur l'interface. Voilà. Parce que là, du coup, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont ajouté 3 atouts supplémentaires. Avant, sur BO2, tu devais mettre des jokers pour pouvoir mettre des atouts. Voilà. Là, les jokers, ils sont déjà activés en fait. Ils ont déjà activé des jokers d'atouts de base. Ensuite, pour les killstreaks, ça avait fait son apparition sur mon infarque 3 il me semble. Avec les killstreaks, tu pouvais choisir tes killstreaks pour chacune des classes. Sur BO2, il l'avait renlevé. Et là, du coup, ils le re-remettent. Donc, ça va être de base. Maintenant, tu pourras choisir tes killstreaks par classe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les killstreaks, il n'y en a que 7. Et ils sont tous personnalisables. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner. Tu pourras mettre, par exemple, sur ta tourelle, des grenades ou un lance-flamme ou je ne sais plus quoi. Enfin, il y a un peu de tout, n'importe quoi. Et selon ce que tu vas lui mettre en accessoire supplémentaire, tu pourras... Bah, elle coûtera plus cher. Donc, il faudra faire forcément plus de kill. Enfin, plus de score pour pouvoir débloquer. Parce que c'est des scorestreaks. Ouais. Voilà. Et du coup, ils sont pour dire... Ouais, donc, les mortels et les tactiques. Maintenant, ce ne sera plus les mortels et les tactiques. Mais ce sera l'exo lanceur. Et on pourra choisir ou de grenade ou de stun ou une stun et une grenade, quoi. Donc, voilà. Ce ne sera plus extra-mortel, extra-tactique. Ce sera d'office. On pourra faire ce qu'on veut. Mais on pourra en mettre que deux. Un de chaque ou un des deux. Ouais, ça, je trouve que c'est pas mal pour... Ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Mais personne... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont mettre deux flashs. Ils vont certainement mettre deux grenades ou deux trucs à la fois. Oui, voilà. Mais après, je pense... On ne l'a pas trop vu dans les vidéos. Mais je pense que si on ne met pas de grenades, si on ne met pas de... De tactiques. Voilà, on pourra mettre plus d'accessoires. Je pense qu'on pourra mettre plus d'accessoires. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je sais très bien que je ne vais pas jouer avec des grenades, des tactiques. Moi non plus, ouais. Surtout que les maps ont la extrêmement grande. Ouais. On va être très rapide. Donc du coup, les spawns, je pense qu'ils vont être plus simples. Plus... Enfin, comment dire... Plus sécurisants. Ouais. Tu spawneras pas à côté de l'année d'anniversaire. Donc ça sera bien mieux. Par contre, le truc qui est bien, c'est que je n'ai pas vu ni de Claymore, ni de Betty, ni de toutes ces conneries. Ouais. Il y a l'impression qu'il n'y en a pas. Après, comme on voit dans les thrillers, ils envoient des grenades en l'air qui font comme des espèces de petites drones de chasse qui... Tu les envoies en l'air, ça va sur l'ennemi, donc... Ouais. Je ne sais pas si c'est forcément mieux. On verra ce que ça va de tout. Ouais. À mon avis, moi, comme Exoability, je vais prendre le... Le trophée. Le trophée. Parce que je le sens mal, tous ces explosifs, tous ces lances-grenades, tous ces trucs... Par contre, le trophée, il me semble que c'est que pour les roquettes, donc les lanceurs, et peut-être pour les missiles à storm, je ne suis pas sûr. L'espèce de missiles à storm qu'ils ont mis en place. Je pense que ça va te protéger de ça. Et des grenades, des semtechs, mais les stuns, je ne sais pas si ça va forcément les... Ouais. Je ne sais pas du tout. Ils nous vont... Je pense qu'ils vont vraiment arrêter les missiles à storm. Parce que, comme c'est l'un des... Qui est strictement les plus faibles, beaucoup de gens y jouent. Parce qu'ils n'arrivent pas à débloquer autre chose. Et ça peut nous... Nous protéger de ces fameux missiles. D'ailleurs, une petite parenthèse sur ce missile. Quand on le lance, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Ils l'ont vraiment bien peaufiné. Ouais, ils sortent une petite tablette. Ouais. Sortie du futur de sa poche. Qui fait 2m2 et déployé. On va voir ce que ça va donner. Euh... Sinon, sinon... Donc voilà, c'est à peu près tout sur les classes. Je vous mettrai le menu des classes et tout. Euh... Les armes. Pour l'instant, ils n'en ont pas beaucoup dévoilé. Euh... Il y a quoi ? Il y a la K12 qui refait son retour. Euh... La K12 la même que sur Ghost. Il y a le Lynx aussi. Le Lynx. Le sniper Lynx, exactement. Euh... Qui refera son retour. Et puis c'est à peu près tout sur les... Sur les armes. Après ils ont... Alors... Tout ce qu'on a vu dans le thriller. Euh... C'est que... Euh... T'auras pu... Enfin d'après ce qu'on a pu comprendre. C'est... C'est plus des chargeurs. Avant t'avais 6 balles dans ton chargeur. Tu tirais les 6 balles. Tu rechargeais. On avait de nouveau 6. Et à chaque fois qu'il faut les verrouiller le... Enfin pour les snipes à verrou. Faut les... Euh... Faut les recharger l'arme. Enfin... Comment dire ? Euh... Reverrouiller l'arme pour tirer quoi. Ouais. Alors que là... Euh... T'auras qu'une balle. Tu la tires. Tu verrouilles l'arme. Tu retires. Tu reverrouilles l'arme. Donc si t'as 20 balles. Euh... T'as jamais de chargeur. Mais t'as une balle par balle quoi. Ouais. Ça c'est... C'est pas mal. Le chargeur des fois c'était un peu en handicapant. C'est vrai. Mais c'est que sur les snipers à verrou. Ouais. Et euh... Et sur certains guns. Et sur certains guns qui font vachement mal. Parce que t'as une balle. Ouais. Elle est mort. Voilà. Faut vraiment pas que tu loupes ta balle. Sinon que tu recharges. Euh... Et tu... Franchement... Bah tu vas te faire tuer si t'es en duel. Mais si t'es pas en duel et que t'as avec cette arme. Une balle tu tues. Donc c'est assez euh... T'as qu'une balle en chargeur. Mais si tu la loupes pas. T'es... Tu fais ton kill. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Euh... Bah voilà. C'est à peu près tout pour les armes. Parce qu'ils nous ont pas encore dévoilé vraiment beaucoup de choses. Ouais. Euh... Le plus qu'ils nous ont montré c'est la balle 27. C'est celle là qu'ils nous ont montré le plus. Mais d'après ce que j'ai compris j'ai l'impression que... On aura pas tous les mêmes caractéristiques d'armes. Ouais ça fait à peu près... Enfin... Ils nous font... Ça fait à peu près Destiny quoi. Les armes Destiny. Ouais. J'ai l'impression qu'on va dropper des armes ou je ne sais quoi. Qu'on va les trouver dans des caisses bonus ou des trucs comme ça pour les débloquer. Mais on aura pas tous les mêmes caractéristiques. En fait c'est ce que je pense. C'est ce que j'ai pu comprendre. On verra bien. Selon le niveau... Selon... Ça se trouve on aura l'AK-12. Pas beaucoup de dégâts au début. Niveau 1. Et au niveau 50 on aura une AK-12 avec des forts dégâts. Euh... On sait pas encore. On verra bien. Ça de toute façon on pourra le voir que quand le jeu va sortir. Voilà. Et puis... De toute façon on en apprendra certainement dans les jours à venir. Oui. Je pense. Donc voilà. Donc ensuite les modes de jeu. Euh... Les modes de jeu. Donc il y en a euh... Bah de nouveau. Euh... Ils nous refont... Ils nous remettent quoi ? Déjà l'Harpent ? Ouais l'Harpent ouais. Et après ils nous mettent... Ouais. Ils nous mettent une espèce de Quidditch. Je vais appeler ça comme ça. Parce que ça me fait penser à Harry Potter. On vole et on doit tirer une balle dans... Dans une espèce d'aura bleu ou rouge. Voilà. Pour l'adversaire. C'est... C'est un peu bizarre. Et le truc qui est encore plus bizarre c'est que quand on a la balle on peut pas tirer. On a pas d'armes. Ouais c'est un peu comme au rugby quoi. Ouais. On peut taper les gens. On peut taper les gens. Comme... On pousse cul les gens. On les tape. On les tue. Mais t'as pas d'armes. Et si tu l'envoies sur un adversaire. L'adversaire le ramasse automatiquement. C'est comme un... Un coup de lancer sur Ghost. Quand tu... Quand on appuie. Tu marches dessus. Il le ramasse automatiquement. Euh... Là ça va te paraître. Si tu lances son ennemi. Il l'a dans la main. Et tout ce qu'il peut faire c'est euh... Ou le relancer. Et à ce moment là bah le temps qu'il la relance il meurt. Ou euh... Pour esquiver les balles. Mais sinon il... Il meurt quoi tout simplement. D'ailleurs on le voit dans le trailer hein. Il y en a... Quand il montre ce mode de jeu. Voilà il y a... Il y a... Bah... Celui qui en est là le... Sur celui qu'on voit. Il envoie... La balle à l'adversaire. Et ensuite il le tue. Et il re-ramasse la balle. Et il marque... Il marque un pont. Pour euh... Pour son équipe. Ouais. Moi je pense que ce mode de jeu va me plaire. C'est assez rigolo et ça va un peu changer. Voilà. Ca peut être sympa à jouer. Ca peut... Après faut voir l'ambiance générale du mode. Mais sinon... Bon après moi ce qui me plait particulièrement c'est le retour de l'hardpoint. Ouais moi pareil. C'est... C'est vraiment pas mal. Quand on joue en équipe ce mode de jeu il est vraiment excellent. Hum... On verra bien ce que ça va leur donner mais... Enfin... C'est... Ils n'ont pas parlé de la démolition. T'en as pas entendu parler toi non plus ? Euh non. J'en ai pas entendu parler. Parce que beaucoup de gens aimaient ce mode. Et beaucoup de gens l'aiment toujours. Pour ceux qui sont toujours sur mon RAF3 et BO2. Euh... Et moi je l'aimais bien aussi. Donc je sais pas... J'en ai pas entendu parler. J'espère qu'ils vont nous remettre mais... Ouais. Par contre ce qu'ils n'ont pas parlé aussi c'est... Est-ce qu'ils allaient avoir du hardcore ? Le hardcore ? Bah je pense. Y'a pas de raison qu'ils nous... Qu'ils le retirent chaque année. Ils le mettent chaque année. Ils en parlent pas dans les thrillers mais... Ouais mais... Chaque année ils baissent les modes de jeu dans le hardcore. Au début on a commencé il y avait... Sur il me semble MW3 il y avait plein de modes dessus. Ouais... Et là on se retrouve sur Ghost où il y a que 4 modes dessus. La domination, l'EC... Dans le hardcore c'est pas un mode vraiment... Euh... Majoritairement joué par les joueurs quoi. C'est... Enfin le mode par excellence des joueurs. Enfin... Pour certains joueurs c'est vraiment la domination. Euh... Après tu vois pas beaucoup de gens en hardcore. Personnellement je connais pas beaucoup qui jouent en hardcore. Ouais. Voilà. Alors moi je dis ça parce que je suis un ancien joueur d'hardcore donc... Ouais c'est sûr mais c'est toujours sympa. Bah surtout sur Modern Warfare 3 pendant les... C'était pas des guerres de clan c'était des euh... Comment ils appelaient ça ? Des... C'était des défis de clan voilà. Des défis de clan, des... Ouais. Des défis de clan et des... Je sais plus quoi. Tu devais jouer en hardcore pour faire... Ramasser plus de plaques en ECRcore. Prendre le maximum de positions en domination hardcore. Et euh... Ça nous obligeait à aller dans ce mode et... Et voilà c'est pour ça que j'ai joué pas mal sauf au moins en Far 3. C'était vraiment pas mal. Ouais. De toute façon ils sont... Je pense qu'ils vont nous remettre. C'est quasiment certain. J'espère bien. Donc ensuite les... Ouais. Non non ouais. Vas-y vas-y. Donc les maps euh... Les maps ils nous ont dévoilé 4 maps. 4 maps qui ont l'air du coup comme je l'ai dit tout à l'heure extrêmement grandes. Pas extrêmement extrêmement mais vraiment très grandes. Euh... Aussi grandes qu'un... Qu'un chasse ou un... Ou un... Je sais plus quelle map sur euh... Voilà enfin euh... Euh... Enfin si grand que... Que les plus grandes maps. White Out tout ça. Start Front. Qu'on peut voir actuellement qui... Enfin qu'on aime pas forcément jouer parce que ça bouge pas beaucoup sur gaz. Donc du coup on se rendu très vite sur ces maps. Mais là comme ça va être dynamique, on va être boosté, on va courir assez vite. Euh... Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais euh... J'ai le nom des 4 maps avec leur présentation. Si tu veux. Si tu veux bien. Euh... Ben la première map qu'ils nous ont montré c'était Biolab. Donc c'était dans un laboratoire euh... Qui sera à mon avis. C'est un laboratoire bizarre avec des... Des expériences sur les êtres humains ou je sais pas quoi. Des extraterrestres bizarres ou... Ou c'est plus. Ouais. Et le... Le décor de la map ça sera dans la neige. D'accord. Après il y a Riot. C'est dans une prison. Euh... À mon avis qui sera pour le combat rapproché parce qu'elle a l'air... Elle a l'air pas très grande. Si. Enfin elle a l'air assez... Quand même grande par rapport à ce qu'on peut voir actuellement. Oui mais ce qu'on peut voir c'est qu'il y a plusieurs euh... On va dire euh... Grands périmètres euh... À découvert on va dire. Voilà ouais. Ben ouais. Comme euh... Comme l'extérieur de la map. Ouais. Euh... Les cours quoi. Les cours de la prison. Ok d'accord. Ensuite. Après il y a Ascend. Ouais. Ça c'est dans une gare. Donc ça ça va... Cette map... Il va y avoir plein de couloirs. Plein de... Ça ça va être à mon avis pour le combat rapproché celle-là. Ça c'est presque sûr. Parce que... Dans ce qu'on voit dans la vidéo de la présentation de la map. C'est plus dans des couloirs. Dans des halls. Et la dernière qu'on a vu c'est Defender. Donc c'est une... C'est une map qui est au bord de mer. Avec plein de bunkers. Des rochers. Ah oui. C'est celle où il y a une animation de... De tsunami. Des petits... De petits tsunamis. Ouais. Pendant la game. Ok. Et d'ailleurs en parlant de tsunami on pourra nager. Voilà ouais. C'est ça. On voit ça dans le thriller. On peut nager. Et quand on sort juste la tête de l'eau. On peut... On peut tuer. C'est... C'est bizarre. Je sais pas comment ils vont faire ça. Mais dès qu'on sort la tête de l'eau. On peut tuer les... On peut tuer. Donc on verra bien. Si les gens campent dans l'eau. Campent sous l'eau. Ouais. On devrait les voir. Du dessus je pense. Les rochers vêtements. Bah à un moment on le voit dans le trailer. Qu'il y en a un qui tue un mec dans l'eau. Voilà ouais. Mais on voit pas... On voit le tueur. Mais on voit pas le tuer. On voit pas si tu le vois. Ouais. Non on le voit pas. On sait pas ce qui se fait exactement. Mais bon on verra bien. Si on peut aller sous l'eau. On peut rester sous l'eau. Avec nos exosquelettes. On peut voir ce que ça donne. On peut certainement pas rester indéfiniment. Mais on peut y rester. On verra bien. Donc voilà. Donc ensuite pour finir. On peut vous parler de l'e-sport. L'e-sport. Le truc qui nous intéresse le plus. En ce moment. C'est vrai. C'est vrai. Donc du coup. En e-sport. Ils ont parlé de l'harpunt. Ils vont nous remettre le mode harpunt. Quoi d'autre ? Il va y avoir la domination. Forcément comme toujours. La recherche et l'instruction. Je pense qu'ils l'enlèveront jamais. C'est obligatoire. Forcément. Il s'est obligé de nous baisser sur le cadre. Ensuite. C'est à peu près tout ce qu'ils avaient parlé. Ils faisaient l'organisation. On est là. Lobby. Ouais. Après. Ils ont vraiment pas beaucoup parlé de ce sujet. Ça a duré. D'après ce que j'ai pu comprendre. Ils vont remettre un mode comme dans Black Ops 2. Un mode. Je sais plus si tu en souviens là. Le mode. Et là c'était la ligue. C'était la ligue. Sur BO2. La ligue. Du coup. Sur BO2. Il y avait la ligue. Et sur Ghost. Il y a actuellement. Le clan V clan. Avec les règles e-sport. Et sur Black Ops 2. Il y avait la ligue. Avec ses règles. Ses règles où tu pouvais choisir tout le texte là. Choisir ce que tu veux. T'avais beau être niveau 1. Tu pouvais choisir. Sur tous les équipements. Sans avoir besoin de les débloquer. Donc c'était. C'était assez. Comment dire. Assez équilibré. Et ils ont reparlé. De remettre le mode ligue. Sur ce. Adventi de Warfare. Ouais. Moi je pense que ça va être pas mal. Et puis ça permet. Ça permet. De jouer. Pour se préparer. Certains tournois. Certains LAN. S'entraîner. Voir ce que ça donne. Et puis voilà. C'est amusant. Par rapport au clan V clan. Où les mecs jouent à la batteuse thermique. Actuellement sur Ghost. Ouais. Donc voilà. Ça peut être vraiment sympa. Ouais. En parlant de la thermique. Elle y sera toujours. Malheureusement. Ouais. Ce qu'on a pu. Ce sera plus un blizzard noir et blanc. Oui voilà. Ce sera vraiment. Avec la chaleur du corps. Voilà. Ce sera. Ce sera un blizzard qui zoomera moins. Que le thermique. Parce que le thermique. Ça a toujours été un gros zoom. Où tu attendais une porte à 10 mètres. Enfin. Même plus. A 300 mètres. T'attendais devant la porte. Tu voyais le mec arriver. Tu le tuer. Tu le voyais très bien. Alors que là. Le viseur. Ce sera plus. Une espèce de. 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 De viseur à cog. Assez large. Ouais. Mais qui zoomera. Pas beaucoup quoi. X2. X3. Mais pas plus. On verra bien. Ce que. Ce que ça donne. Donc voilà. C'est à peu près tout. On a un peu dit. Tout ce que. Tout ce qu'on a vu. Ouais. Je pense. On est allé un peu. Sur tous les sujets. Euh. On a rien oublié. Euh. Je pense pas. Je pense pas. Non. Je pense qu'on a un peu parlé de tout ce qu'on. Tout ce qu'on a vu dans. Dans cette conférence. Ouais. Donc voilà. Donc. Euh. Petite impression pour l'instant. Euh. On verra bien sur les jours à venir. Euh. Déjà quand on l'aura en main. On peut pas vraiment juger. Sur Ghost. Moi personnellement. Je me faisais une grosse attente du jeu. Et euh. J'étais vraiment déçu. Là c'est le contraire. Enfin. Actuellement c'est le contraire. Je me fais pas une grosse attente. J'ai. J'ai hâte de l'avoir. Mais sans plus. J'ai. Plus peur. D'un gros. Peut-être au moins la compi conforme. Enfin même. Ça va pas du tout l'être. Mais euh. Physiquement. L'ambiance. Ça me fait. Pas mal penser à B.O. Donc ça. C'est un peu. Moi je pense qu'on va bien s'amuser. Mais. Peut-être que. Je sais pas. Ça va être lassant. Au bout d'un moment. Ouais bah. Ouais. Comme sur tous les codes. Moi c'était. À l'époque de Marafare 2. Marafare 3. C'était pas trop lassant. Mais là actuellement. Depuis les derniers call-off. Ils font un peu. N'importe quoi. Ça devient. Plus en plus n'importe quoi. Donc euh. On verra bien. J'espère que. Bien derrière la manette. On va bien. Ouais. Bien s'amuser derrière sa manette. J'espère aussi. C'est là pour l'instant derrière l'écran. Ouais. C'est une petite impression. Ouais ouais. C'est mitigé. C'est mitigé on va dire. Voilà. Donc du coup. On va vous laisser. Vous faire votre propre idée. Avec les gameplays que. Vous pourrez voir. Sur les jours à venir. Je pense que. Vous pourrez. Vous faire votre idée. Selon vos youtubeurs préférés. Et voilà. Selon ce qu'ils en disent. Et voilà. Pour l'instant nous. Comme on vous dit. Petite impression. Et on verra bien. Donc du coup. Le mot de la fin man. Qu'est ce que tu pourrais dire. Ben moi. Je pourrais dire. Oui. Je pourrais dire. Hein. Donc on va vous laisser là. J'espère que. Cette vidéo. Vous aura plu. J'espère que. Vous aurez appris des choses. Donc du coup. Si vous nous voyez. D'une chaîne communautaire. N'hésitez pas. A aller voir la chaîne. De X-Men of Law. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Tout à fait. Et la mienne. Donc achetez Moza. Donc tous les liens. Seront dans la description. Si vous la voyez. Cette vidéo. De ma chaîne. Le lien. De la chaîne. De X-Men of Law. Qui vient de commencer. YouTube. Qui débute encore. Sur YouTube. Sera. Dans la description. Et voilà. Et pareil. Pour moi aussi. Si vous la voyez. Sur ma chaîne. Le lien. De achetez Moza. Sera. C'est dans la description. Ben merci bien. Donc voilà. Moi. Je vous remercie. De nous avoir écoutés. Et puis. On pourra peut-être. Se retrouver. Sur ce jeu. Sur ce jeu. Et voilà. On se dit à très vite. Sur Adventier Loire Phare. Pour l'instant. Ben on reste sur Ghost. Nous. Ouais. On a encore un petit peu. Enfin. Il faut du courage. Il faut y rester. Mais on y reste encore un petit peu. Et n'hésitez pas à nous suivre. Allez regarder d'autres vidéos. De X-Men of Law. Et de moi même. Sur nos chaînes. Voilà. Voilà. Ça va. Bon ben les gars. Moi je vous laisse. Je vous dis à très vite. A très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Et ouais. Je vous laisse aussi. A bientôt les gars. Ciao ciao.